C'est parti, en direct ! Bonsoir à tous et bienvenue sur Télé Machin, la télé qui vous explique le vin mais pas que. Alors ce soir nous sommes en direct chez un champion du monde, oui et pas n'importe quel champion du monde, le champion du monde de laf mayonnaise. Mais avant ça, je vais demander au co-président de nous faire une petite présentation de notre association qui s'appelle La Somme. Je vous présente M. Sébastien Mayol. C'est comme le pan-salut, c'est écrit dessus. Alors Sébastien, que fait-on dans cette magnifique association ? La Somme est l'association de sauvegarde de l'œuf mayonnaise. Elle consiste à mettre en avant et à faire perdurer ce joli plat qui représente le bistrot parisien. J'en profite de l'arrivée de Pierre-Yves Chupin qui est patron des Guides Le Bé, sans qui nous ne saurions rien. Télé Machin. Télé Machin, en direct sur Facebook sur Télé Machin. Et on parle de l'œuf mayonnaise. Pourquoi avoir relancé cette association ? C'est un élément essentiel du patrimoine français. Il se consomme à tout temps de la journée, qui n'a pas besoin forcément d'avoir fortune pour pouvoir le consommer. Ce qui est plaisant, parce qu'il utilise la moutarde de Dijon. Il utilise aussi l'œuf de nos boulaillers. Et la mayonnaise peut être nappante. Donc faire disparaître l'œuf sur la mayonnaise, chose que fait très bien le champion du monde. Alors, que nous allons vous présenter. Il est là. Bonsoir. Alors, salut champion du monde. Alors raconte-nous un peu. D'abord on est au Gréfonier. Magnifique établissement. Situé pas très loin de l'Elysée. Et des gilets jaunes. Et des gilets jaunes. Mais ce soir le jaune était dans le maillot. Alors raconte-nous un peu, comment tu nous as fait ce magnifique œuf mayonnaise qui est devenu champion du monde. Tout simplement, un bon œuf de poule bio. Une mayonnaise bien nappante, comme disait le co-président Réol tout à l'heure. Avec moutarde, une bonne huile, sel et poivre. Et puis, une petite salade de pommes de terre en dessous. Voilà. Moi je me serre avec une petite salade de pommes de terre. Ça fait 20 ans que je fais comme ça. D'accord. Une salade de pommes de terre qui se sert tiède. Légèrement tiède, oui. Légèrement tiède. Avec échalote, persil et un petit peu de céleri pour le végétal. Oui. Magnifique. Bravo mon Cédric. Merci encore. On a passé une super-prive. Merci. Et à bientôt. Et au lait coude. Et à bientôt sur Télé Machin. La télé qui vous explique le vin, mais pas que. Au lait coude.